Tu veux cacher tes milliards pour ne pas payer d'impôts ? Reste avec nous pour devenir le roi de l'évasion fiscale. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Yannick Kergoat pour parler d'un sport réservé aux très riches, l'évasion fiscale. Salut Yannick ! Bonjour ! Je te présente en 10 secondes, tu es réalisateur de films. J'étais agréablement surpris de découvrir que c'est toi qui as co-réalisé le super docu « Les nouveaux chiens de garde » sur le pantouflage des médias avec les entreprises et le gouvernement, que je vous conseille. Mais aujourd'hui, on va parler de ton nouveau film, « La très grande évasion » sur les magouilles des ultra-riches et des multinationales pour payer très peu d'impôts. Spoiler, clairement, l'évasion fiscale, c'est un sujet qui peut paraître chiant de l'extérieur. Sauf que, rien qu'en France, on parle de 80 à 100 milliards d'euros qui échappent aux impôts chaque année. Pour vous donner une idée, c'est plus que le coût de l'hôpital, c'est plus que nos impôts sur le revenu, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc 100 milliards, t'imagines tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent si juste les riches et les multinationales payaient leurs impôts comme tout le monde. On pourrait financer des écoles, des lits d'hôpitaux, des aides sociales, des lignes de train, des projets écolos. Donc mon objectif, c'est qu'à la fin du podcast, vous sachiez exactement comment ne plus payer d'impôts. Que vous compreniez pourquoi c'est urgent que les citoyens s'emparent de ce sujet dont on parle très peu, alors que c'est le hold-up du siècle. Pour commencer, selon toi, Yannick, pourquoi les gens ne devraient pas s'en foutre de l'évasion fiscale ? Quel impact concret ça a sur nos vies ? Je pense que tu viens de le dire très bien, c'est un impact direct. Tout cet argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, c'est de l'argent en moins redistribué pour la collectivité au sens large, donc pour financer les services publics, pour financer des politiques sociales ambitieuses, pour financer la transition écologique. Enfin voilà, ça nous concerne tous, on va dire à tous les degrés de notre vie, qu'on mette un enfant à l'école, qu'on veuille faire soigner sa grand-mère, qu'on cherche à avoir un monde plus propre et plus vivable. On est tous concernés par la question de l'évasion fiscale et comme tu le dis, ça peut paraître un sujet rébarbatif, un peu ennuyeux, l'impôt. Or, c'est au cœur de notre projet social et c'est vrai qu'il est urgent de s'y intéresser. Et j'ai dit ça, mais j'ai un peu changé d'avis parce que l'autre jour, j'en parlais avec des copains dans mon espace de coworking et en fait, ça a complètement enflammé la discussion du déjeuner et c'était trop intéressant. Donc, il y a un vrai sentiment d'injustice et d'envie de comprendre, je trouve, alors que moi, je pensais que les gens, il faudrait vraiment les tirer pour les y intéresser. Et en fait, peut-être pas tant que ça, quoi. Non, c'est ce que je crois, c'est-à-dire que les gens sont quand même beaucoup plus au courant qu'on ne l'imagine. Face à cette injustice, donc, tu décides de faire ce documentaire qui est vraiment très drôle, au-delà du sujet qui est un peu technique, avec Denis Robert, le fondateur du média Blast. Et donc, l'étape suivante classique, c'est de trouver des financements, sachant que tu as quand même une certaine notoriété, tu as été nommé plusieurs fois au César, tu as même eu le César du meilleur montage pour le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais là, quand ton producteur est allé voir les gens qui financent des films, il raconte qu'il n'a jamais eu de réponse aussi rapide. Ça a été non tout de suite. Oui, alors il faut peut-être expliquer pourquoi, parce que quand on produit un film de cinéma, que ce soit fiction ou documentaire, on va systématiquement s'adresser au service cinéma des chaînes de télévision qui ont l'obligation légale de réinvestir une partie de leur chiffre d'affaires dans la production de films français-européens. Donc, effectivement, c'est une démarche tout à fait classique. Alors, ce qui nous a été opposé au niveau des chaînes de télévision, c'était que ça n'intéresse pas les gens. L'évasion fiscale, ça n'intéresse pas les gens. Ce qui nous a conduit à faire ce qu'on appelle un crowdfunding, un financement participatif, et 4 445 personnes, très précisément, ont donné de l'argent pour que ce film existe. Donc, au-delà de rendre possible ce film, de l'avoir financié et économiquement rendu possible, ils ont surtout, à mon sens, fait la preuve que ça intéressait les gens. Et puis, ce que vous dites un peu dans le trailer, vu les gens que vous mettez en cause, ce n'est pas très étonnant que les médias qui appartiennent à 9-10 milliardaires en France n'aient pas eu trop envie de financer ce film. Oui, voilà. Je pense que c'est une démarche assez logique, que ce soit aujourd'hui les chaînes publiques comme les chaînes privées. On a une sorte, effectivement, de mainmise d'un côté du pouvoir politique, de l'autre du pouvoir économique et des grandes fortunes qui tiennent à les, on va dire, 80 % des radios, des télévisions, des journaux, qui sont eux-mêmes de grands acteurs de la mondialisation libérale, quand ce ne sont pas eux-mêmes, et on a des preuves de cette question, des gens qui abusent eux-mêmes de l'évasion fiscale. Je pense, par exemple, à Patrick Drey, PDG d'Altis, qui possède BFM TV, RMC, L'Express, Libération, suite à une fuite de documents provenant de sa société. Ces documents ont révélé, par exemple, que sa fortune en tableau, 950 millions d'euros, sont logés dans un paradis fiscal. Toi, pourquoi ça te tient à cœur, personnellement, de parler d'évasion fiscale ? Pour des questions de justice sociale, je pense, tout simplement, pour des questions d'avenir de notre société. J'ai eu le sentiment, moi, depuis des années, effectivement, qu'il y a des alternances politiques, mais qu'il n'y a pas d'alternatives politiques, qu'il n'y a pas réellement de nouvelles politiques qui sont mises en œuvre, et que tout ça conduit à un appauvrissement de plus en plus marqué des plus pauvres et un enrichissement de plus en plus spectaculaire des plus riches. Donc, à terme, cette société, qu'on dit démocratique, est plus vivable et elle est de moins en moins démocratique quand de grandes fortunes ou de grandes multinationales acquièrent autant de pouvoirs économiques, ils acquièrent aussi un pouvoir politique et imposent au reste du monde leur logique. Et la fiscalité, c'était l'outil de redistribution, c'est l'outil pour diminuer les écarts de revenus ou de patrimoine. Et si cet outil est abîmé, je pense que c'est toute la société qui est abîmée. Très clair. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi l'évasion fiscale vous concerne directement, on va vous faire un tuto rapide de comment cacher votre argent pour ne pas payer d'impôts ou le minimum. Alors, en regardant le film, j'avais l'impression qu'il y a deux cas principaux. Premier cas, tu es une personne à priori très riche, un footballeur ou un homme politique, par exemple, comme Kauzak, notre ancien ministre du budget qui avait un compte caché en Suisse ou les Balkany. Et tu vas faire un montage financier, en général illégal. On ne va pas forcément expliquer en détail les mécanismes parce que c'est technique et très bien fait dans le film. mais en gros, au lieu que tu aies un compte à ton nom, tu vas donner ton argent à une société écran bullshit possédée par une autre société écran, elle-même contrôlée par une société, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant que tu donnes des chiffres dans le film. Pour créer ta boîte au Panama, par exemple, c'est 600 euros à la création plus 600 euros de gestion par an. Pour 500 euros, tu as un cabinet de conseil qui te donne des faux administrateurs de l'entreprise qui habitent par exemple à Hong Kong pour faire diversion auprès du fisc français. Pour 700 euros en plus, on te donne des prétenants parmi les actionnaires pour que ton nom n'apparaisse jamais en fait. Et il y a aussi la version plus simple où vous êtes allé à un forum de conseillers fiscaux où on te proposait de changer de nom carrément, d'avoir un autre passeport si tu déménageais dans un paradis fiscal. Oui, c'est tout à fait résumé. Il y aurait une autre manière de résumer en disant qu'effectivement, la problématique aujourd'hui de l'évasion fiscale, c'est plus comme dans le passé de déplacer l'argent, d'amener l'argent dans un coffre-fort d'une banque suisse par exemple qui nous garantirait le secret sur qui est le propriétaire de cet argent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de cacher son nom. L'argent circule très facilement d'une banque à l'autre, d'un organisme financier à un autre, en quelques clics aujourd'hui. Mais ce qui importe donc aux fraudeurs, c'est de dissimuler leur identité. Et effectivement, dans la mesure où une partie du secret bancaire, je dis bien une partie qui concerne les individus, a disparu, puisqu'il y a des lois internationales qui s'appellent échanges automatiques d'informations bancaires, l'idée, c'est de créer une société qui va ouvrir un compte en banque puisque les sociétés ne sont pas concernées par ces échanges automatiques d'informations bancaires. Donc, de créer des sociétés, comme tu l'as dit, écrans, de les multiplier, de les déployer sur différents territoires, différents paradis fiscaux à travers le monde et avec effectivement le soutien d'avocats fiscalistes, de conseillers financiers et évidemment de banques qui se prêtent très largement à ces jeux de manipulation. Donc, l'évasion fiscale, il faut payer tous ses intermédiaires, ça a un coût. Donc, évidemment, c'est rentable quand tu as beaucoup d'argent et qu'à ce moment-là, le bénéfice que tu en tires en ne payant pas des impôts est suffisant pour compenser le coût des intermédiaires, de la création des sociétés, de leur enregistrement, etc. Donc, c'est vrai que c'est une activité qui s'adresse essentiellement aux plus riches. C'est important ce que tu précises effectivement que comme la législation s'est un peu améliorée, effectivement aujourd'hui par exemple en Suisse et dans l'UE, on en reparlera après, mais en gros si c'était une banque suisse, tu es obligé de dire à la France quels clients français en tant que personnes ont un compte chez toi mais pas pour les entreprises. Ce qui est un peu abérant. Mais d'où du coup, c'était l'écran. Avant la Suisse était le paradis fiscal par excellence parce qu'il y avait le secret bancaire en Suisse. Donc, on arrivait à déposer de l'argent en liquide ou sous différentes formes, ça pouvait être des lingots d'or ou tout un tas de choses dans les banques suisses et le secret était garanti. La Suisse a fini par se résigner et adopter ce que j'appelais l'échange automatique d'informations bancaires mais encore une fois, ça concerne les particuliers, ça ne concerne pas les entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire de sociétés écran que l'argent s'évade et va se loger dans des paradis fiscaux. Et du coup, le deuxième cas, on a parlé des personnes, le deuxième cas, c'est citer une organisation, donc souvent une entreprise, mais pas forcément, ça peut être, je ne sais pas, un État, une ONG, peu importe, mais les plus connus, ça va être peut-être Starbucks ou McDo qui veut minimiser ses impôts. Et là, malheureusement pour nous, c'est souvent légal. Et concrètement, donc tu vas avoir des professionnels, comme on l'a dit, des avocats fiscalistes ou surtout des cabinets d'audit comme KPMG où j'ai eu la chance de travailler, qui t'aident à faire des montages financiers ultra complexes, mais légaux, pour que tu payes des impôts dans un paradis fiscal où il y a très peu ou pas d'impôts. Donc, tu te débrouilles pour que tous tes profits soient envoyés vers cette filiale ou cette maison mère qui est dans un pays qui est un paradis fiscal. Par exemple, Apple a 250 milliards de trésoreries dans les paradis fiscaux qui ne sont donc pas taxés. C'est le PIB de la Finlande. Comment est-ce que toi, tu fais pour expliquer simplement l'évasion fiscale des entreprises ? Les multinationales sont des entreprises qui ont des filiales, effectivement, donc des entités juridiques autonomes, mais reliées à la maison mère dans des pays différents de là où la maison mère, elle, est enregistrée. Donc, effectivement, le principe consiste à employer toutes les techniques possibles, légales, certainement, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, il y a des techniques qui pourraient être considérées légales par les avocats fiscalistes ou les combinés de conseils qui pourraient, si elles étaient, elles passaient devant un tribunal ou si elles étaient examinées par les impôts, les impôts pourraient considérer que ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Donc, il y a tout un jeu sur la loi fiscale, d'interprétation de la loi fiscale, notamment entre différents pays où sont logées la maison mère et les filiales. Et l'idée, effectivement, pour minimiser les impôts, les multinationales déplacent leurs bénéfices dans des pays où cet argent n'est pas taxé, où il n'y a pas d'impôt pour les bénéfices qui proviennent de l'étranger. donc ces techniques, elles sont très, très, très largement répandues. Elles concernent énormément de sociétés. J'ai envie de dire qu'elles concernent toutes les multinationales aujourd'hui. Et puis là, forcément, c'est des montants qui sont encore plus énormes que quand c'est des individus parce qu'on parle des plus grosses boîtes du monde. Et c'est sûr que si tu réduis ton taux d'imposition de 5, 10, 20 %, ça représente des sommes vertigineuses. Je me demandais, est-ce qu'il y a une différence entre évasion fiscale et optimisation fiscale ou c'est juste si tu fais partie des méchants, tu dis optimisation, si tu fais partie des gentils, je caricature, tu dis évasion. Ou est-ce qu'il y en a un qui est légal et l'autre illégal ? Oui, avec une frontière qui est extrêmement floue, on appelle ça la zone grise, entre ce qui est parfaitement légal, c'est-à-dire qui rentre tout à fait dans la loi fiscale d'un pays, par exemple en France, il y a un crédit d'impôt recherche. Donc les multinationales qui veulent défiscaliser un peu, créent des laboratoires de recherche ou des unités de recherche, de recherche-développement pour leur société en France parce que les bénéfices générés par ces filiales-là ne seront pas taxés en France ou très peu taxés en France. Donc voilà. Donc là, le dispositif est parfaitement légal. Où ça devient illégal, c'est s'il n'y a pas réellement d'activité de recherche. Donc on a un dispositif qui est légal mais qui peut être parfaitement détourné et devenir, de ce point de vue-là, illégal. Le jeu est toujours à la frontière entre la légalité et l'illégalité. Et la question de l'évasion fiscale pose la question effectivement de la loi. Est-ce que la loi est bien faite ? Est-ce que la loi est bien écrite ? Est-ce que la loi est juste ? C'est l'exemple qu'on prenait avec mes copains dans cette discussion enflammée. C'est vrai que c'était Tony Hallyday ou un sportif qui va déménager en Belgique ou en Suisse pour payer moins d'impôts. Et moi, j'étais là-bas. Ça dépend s'il vit vraiment là-bas à l'année ou pas. Oui, je ne trouve pas ça éthique parce qu'il a bénéficié des infrastructures françaises. Mais c'est légal. L'exil fiscal, c'est certainement le domaine le plus connu quand on parle d'évasion fiscale. Mais ce n'est pas réellement une évasion fiscale. C'est simplement déménager, effectivement, avoir son lieu de résidence dans un pays où la fiscalité est plus légère. Notamment, les impôts sur la succession sont très favorables en Belgique. L'exil fiscal, ce serait un peu le niveau zéro. Au-dessus, il y a l'évasion fiscale individuelle type Cahuzac et au-dessus, effectivement, les multinationales avec des montages ultra complexes. Voilà. Ça concerne, effectivement, les particuliers comme les sociétés et à différents titres en fonction, on va dire, de la géographie des paradis fiscaux et de la nature du paradis fiscal considéré puisque, en définitive, ils ne proposent pas exactement les mêmes services. On va dire ça comme ça. Depuis des années, il y a quand même eu beaucoup de scandales. Les Lux Leaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, etc. mais il n'y a pas grand-chose qui change, notamment pour trois raisons. Un, les gouvernements font beaucoup de promesses comme d'habitude, de transparence qui ne tiennent pas et c'est assez logique en fait puisque c'est l'élite économique qui finance leur campagne et cette élite veut justement échapper à l'impôt. Deux, ça je l'ai appris dans le documentaire, je ne savais pas du tout qu'on est bloqué au niveau européen parce qu'il faut l'unanimité des membres pour changer les règles fiscales sauf que quand tu as plein de paradis fiscaux en Europe, le Luxembourg, l'Irlande, etc., forcément, ça ne bouge pas. Et du coup, trois, on fait des listes noires de paradis fiscaux mais par exemple, sur la liste de la Commission européenne, il en manque énormément. Il n'y a pas le Delaware aux États-Unis, l'Irlande, etc. et voire, tu peux même sortir de la liste si tu promets juste que tu vas faire des efforts et surtout, en fait, le fait d'être sur la liste, ça ne mène à aucune sanction si ce n'est juste du name and shame et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça ? Alors effectivement, nous, en français, on vit à l'intérieur d'un marché qu'on appelle le marché unique européen, etc., avec des lois commerciales. Mais en ce qui concerne la fiscalité directe, les impôts payés sur les bénéfices ou sur les revenus pour les individus, c'est du domaine régalien des États. Pour la fiscalité indirecte, la TVA par exemple, c'est un peu différent. Là, comme il y a un marché unique, il faut que les règles soient fixées ensemble. Donc, cette unanimité pour changer les règles qui permettrait, justement, qui interdirait à certains pays de vampiriser les recettes fiscales de ses voisins, elle n'aboutit jamais. Il y a des propositions de loi qui sont faites par le Parlement, par exemple, régulièrement, mais qui n'aboutissent pas parce qu'un des pays s'y oppose. Le dernier exemple en date, c'est le fameux impôt des 15 % décidé au niveau de l'OCDE, 15 % minimum d'imposition pour les multinationales. Cette décision, elle a été prise dans le cadre du G20 et négociée au niveau de l'OCDE. Eh bien, elle n'est toujours pas votée en Europe. Tu l'as dit, je trouve que l'évasion fiscale, c'est vraiment l'illustration parfaite du fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui se creusent exponentiellement depuis 20 ans, alors que l'impôt s'est justement censé réduire cet écart par des mécanismes de solidarité. En 2019, Oxfam révélait que 26 milliardaires détiennent autant que la moitié de l'humanité et ça s'est aggravé avec le Covid. La pandémie a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et de l'autre côté, la fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 60 %. Et même en France, il y a eu 9 nouveaux milliardaires pendant la crise dont les 4 fondateurs ou dirigeants de Moderna, un des vaccins et le siège de Moderna est justement au Delaware, aux US, un paradis fiscal. Donc c'est un peu un pied de nez en se disant qu'ils s'en mettent plein les poches mais il n'y a pas un euro qui ira à l'hôpital français via les impôts alors que c'est révoltant évidemment quand on voit ce qui s'est passé pendant la crise. Ah, il y a ton chat qui a envie de participer. C'est que les soignants sont en burn-out, obligés de mettre des sacs poubelles face au virus, enfin bref. Et c'est vrai qu'on ne fait pas le lien en se disant mais en fait, si l'hôpital ou la santé est dans cet état et qu'il y a des déserts médicaux ou quoi, c'est aussi en grande partie à cause des paradis fiscaux. Et dans le film, tu dis que l'évasion est un sport, je trouve que cette métaphore est géniale, mais réservée aux ultra-riches. Et effectivement, on comprend bien qu'on joue au même jeu qu'eux mais il n'y a pas les mêmes règles. Et nous, on se récupère des politiques d'austérité et des coupes budgétaires causées par eux. C'est vraiment un jeu à deux vitesses. Oui, c'est un jeu, on ne joue pas sur le même plateau entre les riches dont l'impôt déjà est déclaratif et les salariés, par exemple, qui sont prélevés aujourd'hui à la source directement. Les moyens et les outils pour réduire sa feuille d'impôt, le montant de sa feuille d'impôt, ils sont tout à fait différents. Et c'est intéressant justement de ce point de vue-là aussi d'insister sur le fait qu'il y a toute une industrie de l'évasion fiscale qui vit de l'évasion fiscale. Il y a des avocats fiscalistes, des gestionnaires de fortune, des intermédiaires, des lobbies et puis il y a des banques. Donc il y a toute une industrie qui profite très largement de cette évasion fiscale, qui vit de l'évasion fiscale et qui effectivement contribue à sa sophistication, à trouver des nouveaux schémas d'optimisation à rendre la fraude de moins en moins détectable, etc. Donc quand on parle d'évasion fiscale, on a toujours le sentiment qu'il faille, et c'est normal, accuser celui à qui ça profite. Mais il ne faut pas oublier tous ceux à qui ça profite, c'est-à-dire tous ceux dont c'est le métier d'une certaine manière. C'est vrai que ça change un peu la perception où on se dit que c'est une petite minorité qui profite du système et de se dire que c'est généralisé et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de freins au changement. Parenthèse, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube. Récemment, pendant une manif du personnel soignant, une soignante avait interpellé Macron sur le manque de moyens de l'hôpital et il lui répond « il n'y a pas d'argent magique ». Et dans le docu, vous montrez bien des extraits où on voit que c'est pareil en Angleterre, en Espagne, etc. Mais bizarrement, il y a eu des milliards pour arroser les entreprises pendant la crise du Covid. Et donc, comme il y a de l'évasion fiscale, l'État, il a moins de revenus. Sauf qu'après, on va justifier les fermetures de lits ou d'écoles ou le repoussement de la retraite, etc. Bref, des services publics en disant que la France vit au-dessus de ses moyens alors qu'en fait, avec les 100 milliards d'évasion fiscale, on pourrait boucher cinq fois le trou de la Sécu. C'est énorme. Oui, le discours de la dette, il est omniprésent depuis des décennies, je crois, on peut dire aujourd'hui. La culpabilisation des citoyens sur la dette, l'État dépense trop, il y a trop de déficits. François Fillon, Premier ministre, juste avant la crise de 2009, disait « Je suis à la tête d'un État en faillite » et pourtant, effectivement, juste après l'accès de 2009, il a fallu trouver des milliards pour sauver les banques et on les a trouvés. De la même manière, il n'y avait pas d'argent magique avant la crise du Covid. on a trouvé des milliards pour sauver les entreprises. Donc, ce jeu sur la dette, c'est effectivement, à mon sens, un argument politique pour limiter les services publics, pour privatiser un maximum et favoriser une idéologie économique qui va à l'encontre de celle d'une certaine forme de redistribution par l'impôt et d'un modèle social progressif de progrès. la logique politique derrière la menace de la dette et du déficit, c'est une idéologie très concrète qui, aujourd'hui, on le voit à toute occasion et notamment dans les statistiques économiques, favorise effectivement les plus riches et favorise les multinationales. Je reviens en arrière, je crois que j'ai dit une bêtise parce qu'effectivement, les 100 milliards d'évasion fiscale, on ne pourrait pas bouger cinq fois le trou de la CQ avec parce qu'effectivement, c'est 100 milliards qui essape à l'impôt mais pas 100 milliards d'impôts. Mais en tout cas, ça suffirait à boucher au moins une fois le trou de la CQ. Non, je veux dire, 100 milliards, effectivement, c'est une somme considérable. Alors, on pourrait considérer que, d'abord, c'est une évaluation, qu'on n'en récupérerait certainement pas la totalité, mais en tout cas, ça serait la fin des politiques d'austérité et ça serait la possibilité de faire réellement les investissements publics nécessaires pour la transition écologique. ça serait une école beaucoup plus ouverte, inclusive. Ça serait énormément de choses, 100 milliards d'euros et même 50 milliards d'euros chaque année de plus dans le budget de l'État parce que 100 milliards, aujourd'hui, c'est entre un tiers et un quart du budget de l'État. Donc, c'est considérable. C'est réellement considérable. Énorme. J'ai l'impression que c'est vraiment, je ne sais pas comment dire en français, l'éléphant au milieu de la pièce, on ne parle que de la fraude aux aloques ou des choses comme ça alors que c'est vraiment des cacahuètes et qu'au milieu de la pièce, il y a cet énorme problème et cet énorme montant mais dont on parle quasiment jamais. C'est vraiment une masterclass d'illusion d'optique. Oui, j'aime bien cette expression. C'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. C'est la chose tellement énorme qu'on ne la voit pas et qu'on ne veut pas la regarder. Et qu'on ne veut pas la voir, on ne la regarde pas, on ne veut pas la regarder et qu'en tout cas, la très grande évasion essaie de montrer que le roi est nu. Vos politiques d'austérité n'ont pas de sens. C'est une profonde injustice sociale et c'est un profond déni de démocratie. On va actionner des micro-choses pour faire des économies alors que si on en réglait une bien, ça résoudrait déjà une grosse partie des problèmes. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, il y a une volonté politique de faire que ça continue comme ça, voir que ça augmente et on peut y opposer une volonté politique différente. On peut, à un moment donné, collectivement, démocratiser, mettre au pouvoir des gens qui ont vraiment l'ambition que ce système change et d'avoir un impôt plus juste, plus progressif et de renforcer effectivement la redistribution, de limiter les écarts de revenus ou de patrimoine, etc. Il y a tout à fait des politiques qui sont possibles. Il n'y a pas une fatalité absolue pour que ça soit ça, pas du tout. Il y a juste le résultat d'un certain nombre de choix politiques qui sont faits dans l'histoire qui ont conduit à ça progressivement. Justement, pour redonner de la combativité et de l'espoir aux gens qui nous écoutent, c'est vrai que des fois on se dit qu'un film, ce n'est pas ça qui va changer le monde. En fait, si ça arrive, par exemple, le film Indigène a conduit à une loi qui donne aux anciens combattants des colonies des pensions identiques à celles des Français ou le film Welcome qui a conduit à une loi sur le délit de solidarité qui protège si par exemple tu accueilles un réfugié étranger qui est en France illégalement, c'est le cas de Cédric Errou qui est venu dans le podcast et qui a risqué cinq ans de prison pour avoir accueilli des centaines d'étrangers chez lui qui fiaient la guerre ou d'autres problèmes. Toi Yannick, ton rêve, ce serait que le film il ait quel impact ? Dans tes rêves les plus incroyables ? Oui, je pense qu'un film ne change pas le monde, sinon le monde serait déjà différent, très différent. Mais effectivement, il peut contribuer à ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes, à faire entendre un sujet comme celui-là, à l'inscrire un peu plus fortement dans l'espace public, qu'au moins, cette question devienne vraiment un enjeu de débat public, une question politique. Voilà. Si on fait un film concrètement, c'est parce que je pense qu'un film, ça ne s'adresse pas nécessairement aux mêmes personnes et puis surtout, ça ne s'adresse pas de la même manière. Je crois que quand on a pris sa voiture, qu'on a payé 13 euros sa place de cinéma, qu'on s'est réservé deux heures dans le noir pour regarder quelque chose, l'investissement qu'on a mis à venir voir le film, on le met aussi dans sa réception. Donc, je pense qu'un film agit plus fortement sur les gens que, même très bien faite une émission de télévision qu'on regarde qui coule du robinet de la télé qui est ouverte 24 heures sur 24, on n'a pas la même réception. On a un peu plus de liberté éditoriale aussi. On n'a pas un directeur de rédaction qui vous dit mais tu ne peux pas parler de cette entreprise parce qu'elle fait de la pub sur notre antenne, par exemple. Ce qui peut tout à fait arriver aujourd'hui à la télévision. Donc, on a plus de liberté. Et parmi tous les moyens aujourd'hui de lutter contre l'évasion fiscale parce que vous interviewez plein d'assauts ou de militants assez engagés ou des lanceurs d'alerte. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce serait quoi une belle victoire, un grand pas en avant contre l'évasion fiscale qu'on pourrait atteindre ? Une belle victoire, ce serait que, par exemple, en Europe, on se décide effectivement de vraiment prendre le problème à bras-le-corps, de ne pas se contenter effectivement de produire des listes de paradis fiscaux. Et puis, on pourrait considérer qu'une grande victoire, ce serait effectivement que les gens finissent par considérer que ça suffit et qu'il faut mettre au pouvoir chez nous des formations politiques qui ont vraiment à cœur de lutter contre ces mécanismes et pas des déclarations de façade comme on en a depuis maintenant des années et des années. Au moment où on enregistre, le film n'est pas encore sorti, mais je sais que tu l'as montré à plein de gens en avant-première. Est-ce que tu as des anecdotes sur l'impact que le film a déjà pu avoir ? C'est quoi les retours des gens ? Moi, j'ai dû faire entre 15 et 20 en première, donc présent, ensuite, à l'issue de la projection avec les spectateurs pour en débattre, pour en discuter. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt de faire un film comme celui-là. C'est de l'accompagner, c'est d'utiliser la salle de cinéma comme un lieu d'échange, une agora, une possibilité pour les gens de s'exprimer aussi. et je suis ravi que l'accueil du film soit très fort, en tout cas, soit très favorable. Après, ce qui ressort beaucoup, effectivement, c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, l'expression que tu disais tout à l'heure, c'est de découvrir qu'il y a un éléphant au milieu du magasin, ça produit une forme de choc quand même assez profond chez certaines personnes qui prennent conscience effectivement de l'ampleur du problème et qui immédiatement se posent la question des solutions. Quelles solutions nous avons ? Le film ne propose pas de solutions au sens où il ne se termine pas par un catalogue de réformes possibles. Ces réformes, elles existent, elles sont portées notamment par des associations, des ONG, des organisations politiques dont certaines de ces associations ou ONG sont partenaires de la diffusion du film. Je pense à Oxfam, à Attaque, à CCFD, Terre solidaire, mais aussi à Anticor ou à la Ligue des droits de l'homme qui sont directement intéressés par ces questions depuis des années. Et puis, moi, ce que je dis aux gens à l'issue du film quand ils me posent la question de quoi faire, je réponds la question aujourd'hui n'est pas nécessairement de savoir quoi faire, mais la question est de savoir comment faire. Des propositions de transformation, il y en a. Le problème, c'est comment on les met au pouvoir, comment on les vote. Le problème, il est de la question de l'offre politique, le problème, on va dire, de l'engagement quotidien des citoyens. Merci Yannick. Si on vous a révolté contre l'évasion fiscale, j'espère bien, allez voir le film La très grande évasion en salle pour que ça devienne un vrai sujet de société. Il sort le 7 décembre. Et si cette interview t'a plu, je te conseille évidemment celle avec Monique Parson-Charlot sur les ultra-riches et celle avec François Ruffin sur les inégalités. Merci Yannick, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada